Musique Ce sont cinq jeunes filles dans le vent Insouciantes et rêveuses A la recherche du prof charmant Qui saura les rendre heureuses Elles mènent toute une vue normale Sans jamais se douter Qu'en elle un instinct animal Va se réveiller Et puis un beau jour leur destin Va soudain basculer Elles vont désormais protéger l'humanité Ce sont les You-You-Elles Ils sont là parmi nous Leur mission est de sauver la planète Et rien ne les arrêtera jamais Elles seront toujours prêtes Données d'un pouvoir infini Elles braveront tous les dangers sans réplique Sans peur elles verront à notre secours Et l'amour triomphera toujours Tout d'un pouvoir infini Mais pour vous Que nous étions en train de l'avoir D'un pouvoir infini Je suis là pour moi Je suis là pour moi Au revoir. Une amie s'en va. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, maintenant j'en suis sûr. C'est le signal d'un cristal d'eau bleue. Mais... Oui, quoi ? C'est faible. Et regarde, il se déplace très lentement, c'est étrange. Quelles sont ses dernières coordonnées ? 155 de longitude et 45 de latitude. Il se déplace vers le sud. Il va beaucoup trop lentement pour être à bord d'un avion. Un bateau ? C'est possible. Mais en tout cas, il se dirige vers Tokyo. Ça ne me dit rien de bon. Il y a beaucoup trop de bateaux dans la baie de Tokyo. On ne peut pas tous les fouiller. Ça a l'air. Quoi encore ? Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Ça ne revient pas ! Incroyable ! Incroyable ! Il doit s'agir d'une erreur ? C'est écrit noir sur blanc dans le journal. Peu importe, je n'arrive quand même pas à y croire. Oui, c'est vrai. C'est ce qui est écrit. Mais il doit sûrement s'agir d'une erreur. Évidemment qu'il s'agit d'une erreur. Oui, mais Estelle est populaire, c'est logique. Elle est populaire et alors ? Je ne vois pas du tout le rapport. Que se passe-t-il ? C'est quoi ce rafu ? Bonjour les filles, comment allez-vous aujourd'hui ? Qu'y a-t-il ? Quelque chose ne va pas ? On a un très très gros problème si vous voulez mon avis. Montre-moi. Estelle Roberts a reçu une proposition d'un grand studio d'Hollywood. Elle interprétera le rôle principal dans une grosse production. Ça ne me surprend pas. Elle a beaucoup de talent. J'ai comme l'impression qu'Estelle retourne aux États-Unis. Voyons Kiki, tu n'en sais rien. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Estelle nous l'aurait dit si elle partait. Moi je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu et je suis certaine qu'elle va repartir. Ouais ? Elle va retourner aux États-Unis pour devenir une championne de baseball. Tu sais Kiki, ça m'étonnerait beaucoup qu'Estelle retourne là-bas pour jouer au baseball. Mais oui je sais, c'était une blague. Je crois plutôt qu'elle va faire... Le mieux c'est encore de lui poser la question quand elle sera là. Hé, qu'est-ce que tu en dis Corinna ? Je n'en sais rien. Estelle ! Estelle, est-ce que c'est vrai ? Il y a un article dans ce magazine qui dit que tu vas aller aux États-Unis. Alors vous l'avez lu. On m'a effectivement proposé un rôle dans un grand film. Mais je... je n'ai pas encore pris de décision. Estelle ! Qui est-il Corinna ? Je t'en supplie, emmène-moi avec toi aux États-Unis. Voyons Corinna, qu'est-ce que tu racontes, ne dis pas ça. Je n'ai aucune raison de rester ici. Si Estelle part aux États-Unis, je ne resterai pas. Voyons Corinna, tu ne peux pas faire ça. Je t'en prie, Estelle, emmène-moi avec toi, emmène-moi. Ça veut dire que c'est la fin de l'équipe de Miu Miu. Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Si Estelle et Corinna quittent les Miu Miu, nous n'aurons plus la moindre chance face au Cineclon et à leur près d'Azit. Alors mieux vaut tout arrêter car je déteste perdre. Tu dis n'importe quoi et n'est pas que ça. Ça suffit ! Je pensais que vous finiriez par changer mais regardez-vous, comment voulez-vous défendre la Terre si vous n'êtes pas capable de vous entendre ? Non Estelle, non je... Tu ne peux pas dire ça. Je crois que je ne vais pas rester avec vous. Je n'ai pas encore donné de réponse à la proposition qui m'a été faite Mais, après ce que je viens de voir à l'instant, je crois que je vais accepter Je suis désolée, Corina Mais tu ne fais pas partie de mon équipe, alors je n'ai aucune raison de t'emmener Eh bien, on peut dire que la décision d'Estelle tombe plutôt mal Ah bon ? Pourquoi ? Nous venons de détecter un cristal d'eau bleue Tout le monde à la cave, vite ! Nous t'avons enfin trouvé ? Ah, vous êtes là ? Qu'as-tu vu exactement ? C'était une vision de la planète où se trouve notre peuple Les conditions se dégradent de jour en jour Nous devons faire vite Dren Nous avons détecté un cristal d'eau bleue Le Seigneur Bleu nous a ordonné de le récupérer dans les meilleurs délais Ça m'est égal Attention, Dren, tu ne devrais pas parler comme ça, le Seigneur Bleu pourrait t'entendre Je n'aime pas le Seigneur Bleu et il le sait Je me fiche de ce qu'il peut dire Notre peuple a besoin de nous et espère notre retour à chaque instant Pourquoi notre priorité est-elle de faire revenir à nous le Seigneur Bleu ? Tout cela n'a aucun sens Pourquoi devons-nous à tout prix anéantir les humains et récupérer le cristal d'eau bleue ? Nous ferions mieux d'aider notre peuple Je refuse d'obéir au Seigneur Bleu Si tu n'es plus d'accord avec lui, il vaut mieux que tu en restes là Si tu ne fais plus confiance à la clairvoyance du Seigneur Bleu Ta présence pourrait compromettre la mission Nous allons récupérer le cristal, toi tu restes là Je ferai ce que j'ai envie de faire Dren Quoi encore ? De nous tous, je crois que c'est toi qui te soucie le moins Du sort de notre peuple Quelque part dans la baie de Tokyo ? Oui Il peut s'agir d'un bateau de croisière ou plus probablement d'un cargo Mais vu la vitesse, il doit s'agir d'un gros bateau Et on n'a qu'à contacter par radio tous les capitaines et leur demander s'ils ont le cristal ? C'est malheureusement impossible Le cristal d'eau bleue peut se cacher dans n'importe quel objet Comme celui qui était caché dans le sapin de Noël géant du centre commercial Et évidemment il est impossible pour les humains de soupçonner sa présence Il n'y a que vous qui en êtes capable Oui c'est sûr que ça ne va pas vraiment nous aider Vous auriez pu me prévenir Je ne me serais pas changée Mais Estelle Qu'est-ce qu'il y a ? Je fais encore partie des Miu Miu Nous devons nous rendre sur place et attendre que l'une de nous réagisse à la présence du cristal Mais nous ne réagissons à sa présence que dans des circonstances qui nous échappent Tu as une meilleure idée Zoé ? Euh ben... Non ? Wesley et moi resterons ici pour tenter de localiser plus précisément son signal Allez-y, on compte sur vous les filles Très bien, je crois que le mieux c'est de nous séparer La première qui trouve quelque chose prévient les autres Corinna ? Corinna Alors ? Elle cherche dans les docks, c'est là que le signal était le plus fort Le problème, c'est que le signal n'est pas assez précis pour le localiser Je me demande si ça sert à quelque chose de courir partout Est-ce que tu es fort ? Est-ce que tu es fort ? Bah tiens, c'est facile à dire pour toi Kiki, tu veux bien m'expliquer ce que tu es en train de faire ? Ah ben, je me suis dit que comme on ne peut pas le voir J'aurais peut-être plus de chance de le trouver en cherchant son odeur Et est-ce que tu sais ce que ça sent un cristal d'eau bleue par hasard ? Non, je n'en ai pas la moindre idée Alors continuons à le chercher normalement Estelle ? Estelle, ma chérie C'est difficile à croire, mais deux années se sont déjà écoulées depuis ton départ Je ne sais pas si tu as trouvé en toi la force de nous pardonner La plaie ne s'est peut-être pas encore refermée Mais sache que notre porte sera toujours ouverte Et que nous souhaitons ton retour Nous espérons te revoir bientôt Pourquoi ? Pourquoi a-t-il fallu que ça arrive ? Pourquoi ? Les oiseaux ? Qui est là ? Alors Miu Miu, on se promène toutes seules ? C'est risqué ? Je crois que nous sommes là pour la même raison Le cristal d'eau bleue Et tu vas nous dire où ils se trouvent Eliott, regarde Je savais que les cyniclons finiraient par se montrer Attention Zoé, les cyniclons sont là, ils sont tout près d'Estelle Allez l'aider On s'en occupe Corinna, tu as entendu ? Non, j'étais perdue dans mes pensées et vous m'avez dérangée Qu'est-ce qui se passe ? Les cyniclons sont prêts à Estelle Ils attaquent Estelle ? Tu aurais pu me prévenir plus tôt ? Vous êtes prêtes les filles ? Ça va être à nous de jouer Elle aussi, je suis toujours prête J'active ma pierre de puissance Miu Tamorpose 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 Miu Tamorpose Pourquoi est-ce que tu ne te mute Amorpose pas ? Où est le cristal d'eau bleue ? Nous savons qu'il y en a un quelque part par ici Si vous le voulez vraiment, vous n'avez qu'à le chercher vous-même C'est pitoyable d'être incapable d'accomplir une mission tout seul Non mais dis donc, pour qui tu te prends pour nous parler comme ça ? Fais attention, tu risques de le regretter Mais qu'est-ce qu'il lui prend à celle-là ? Estelle ! Estelle ! Estelle ! Estelle ! Est-ce que ça va ? Dépêche-toi de te transformer, nous devons les repousser Estelle ! Poussant ? Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Estelle, tu vas bien ? Alors vous alliez vous décider ? Vous nous attaquez, oui ou non ? Je ne comprends pas Mais pourquoi est-ce qu'elle leur dit ça ? Je ne sais pas ce qui se passe mais on dirait qu'il y a de l'eau dans le gaz Alors profitons-en et attaquons-les Torpille Ariel ! Attaque volace ! Infiltreur en avant ! Attention ! Castanienne de combat ! Attache des grandes profondeurs ! Tambourins d'or ! Attache ! Pas de neufruits ! Oh non ! Arte de cœur ! Flèche d'argent ! Estelle, ne reste pas là ! Que se passe-t-il ? Dis quelque chose ! Pourquoi tu ne te transformes pas pour nous aider à vaincre ce monstre ? Je regrette mais je ne peux pas faire ça Mais pourquoi ? Que t'arrive-t-il ? Dites-nous où est le cristal d'eau bleue ? Même si je le savais, j'ai le fouille qui ne rêve pas ! Ça suffit maintenant, vous allez nous dire où il est ! Dis donc, Tartare ! Même si t'es un ami, si tu continues comme ça, je vais me fâcher ! Arrête de m'appeler Tartare ! Arte de cœur ! Arrête de m'appeler Tartare ! Arrête de m'appeler Tartare ! Arrête de m'appeler Tartare ! On n'a pas dit notre dernier mot ! Arrête ! Mais pourquoi ? Je crois qu'elles ignorent où se trouve le cristal Inutile de se battre sans raison Corina, dis quelque chose ! Allez, Corina ! Corina, réveille-toi ! Bon alors... Écoute Elliot, je suis certaine que si Estelle ne nous a pas aidés, c'est qu'elle a une bonne raison ! C'est pourquoi je voudrais... Je voudrais quoi ? Oh Estelle... Qu'est-ce qu'ils disent ? Elle se fait peut-être passer un savon par Elliot ? C'est pas beau, dis que tu en portes ! Non, c'est pas du tout ce que tu crois, je... Et puis je n'ai rien entendu, enfin non, j'ai rien entendu parce que j'écoutais pas ! Zoé ? Oui ? Occupe-toi de Corina ! Parfois l'avenir t'apparaît si clairement qu'il devient un fardeau qui menace de t'écraser ! Prends bien soin d'elle ! Et toi, tu... t'en vas ? Je suis désolé de vous avoir fait venir ici d'aussi bonheur ! Wesley ! Estelle n'est pas encore arrivée ! Je m'en doutais ! Elle est la seule d'entre vous à ne pas avoir répondu au téléphone ! Comment ça se fait ? Il lui est peut-être arrivé quelque chose ? Une lettre ! Une lettre ! Une lettre pour vous ! Mais qui peut bien nous écrire ? On dirait que ça vient d'Estelle ! Ce fut trop court, mais j'ai passé de merveilleux moments avec vous ! Ça veut dire que... Estelle ne fait plus partie du projet Miu Miu ! Nous devons partir à sa recherche ! Non, arrêtez ! Mais il faut y aller ! On ne peut pas obliger Estelle à se battre avec nous si elle n'en a pas envie ! Mais il le faut ! Je ne comprends pas ! Écoutez ! Estelle ne vous a pas aidé lors de votre dernier affrontement ! Vous savez, vos combats contre les cyniclons vont être de plus en plus durs ! Si jamais l'une d'entre vous n'est pas absolument déterminée à remporter la victoire, nous ne pourrons jamais les repousser et ils anéantiront l'humanité ! Je ne trouve pas ça juste ! Excuse-moi ! Je dis que je ne trouve pas ça juste ! Mais Zohé ! Il nous arrive à toutes de perdre confiance de temps en temps, parce que tous les jours, nous avons de nouveaux problèmes ! Et pourtant, nous continuons à faire de notre mieux ! Si Estelle a un problème, nous devons l'aider à le résoudre ! Il m'est souvent arrivé de douter de notre réussite, comme Corinna, Bridget ou Kiki ! D'après ce que tu dis, on devrait abandonner, mais ça n'arrivera jamais ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Zohé ? Estelle a pris une décision et personne ne pourra la faire changer d'avis ! Tu n'as même pas essayé ! Elle a peut-être besoin de notre aide, et toi tu l'as laissé partir sans te soucier de ce qu'elle pouvait ressentir ! Si tu veux tout savoir, je trouve que tu es sans cœur et égoïste ! Quoi ? Toi aussi tu veux quitter l'équipe ? Décidément mon pauvre Elias, tu ne comprends rien ! Je ne quitterai pas l'équipe car je n'ai aucune raison de le faire ! Allez viens Corinna, on va essayer de la retrouver ! Qu'est-ce qu'il y a ? Elle veut abandonner, c'est son choix, je ne vois pas ce qu'on peut y faire ! Corinna, si elle veut nous laisser tomber, et bien qu'elle le fasse, je m'en fiche ! J'ai confiance en elle, je sais qu'elle reviendra, et toi aussi tu dois y croire ! Je n'en sais rien ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Lâche-moi ! Zohé ! Allons-y, elle va avoir besoin de nous ! C'est dingue, Zohé est encore plus tétue que moi ! Attendez-moi ! Mini Mew, venir ! Mini Mew, venir ! Zohé, est-ce que tu es sûre qu'Estelle est partie dans cette direction ? Euh... non ! Corinna, tu dois bien avoir une idée de l'endroit où elle a pu aller ! Moi ? Euh... non, pas vraiment ! Mini Mew, sa voix ! Tu es géniale, Mini Mew ! Estelle ! Estelle ! Estelle ! Ah ! Qu'est-ce que tu fais avec Drenne ? C'était dans ça ? C'était dans ça ? Marchere ! Marchere ! Grave ! Marchere ! Laue Me. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...